A. C. C. J. C. Cris C. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora pangolaise. DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora pangolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout plaisir pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora pangolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs cluburs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons du côté de l'Hexagone. En France, où l'on jouait la troisième journée de la Ligue 1 Uber Eats, l'international congolais GDO, Kaloulou et Lorient et Trier Lille. Belle victoire pour les merlues qui se sont imposées à domicile face au Loscars. Ce qu'au final, le cas tribuse à un titulaire, l'international congolais convoqué par Sébastien Desabres. GDO, Kaloulou a disputé l'intégralité de ce match. GDO, Kaloulou a profité de ce match pour porter à 289 minutes son temps de jeu sur les 289 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les trois matchs avec son club. Et GDO, Kaloulou n'a pas manqué en tout cas à dire après cette rencontre. Il s'est exprimé à travers sa page officielle. La folie, on continue. Bravo donc à GDO, Kaloulou. Mais il n'est pas seul, un congolais dans cette équipe de Lorient. Certes, le seul international congolais, l'autre ne l'est pas encore. Victor Makenbo n'a pas débuté ce match. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 59 minutes de jeu. Portant ainsi à 167 minutes son temps de jeu sur les 289 minutes possibles. Victor Makenbo a également participé à tous les trois matchs avec son club. A savoir qu'il reste éligible pour jouer avec les loupards de la RDC. Après cette belle victoire à domicile, Lorient occupe la septième place de Ligue 1 avec une victoire de nul et zéro défaite. 5 biens, 3 contre 2 encaissés. Prochain rendez-vous pour Lorient et ses congolais, ce sera pour le compte de la quatrième journée et le déplacement le dimanche prochain du côté du Havre pour son dernier match avant la trêve internationale. Avant de voir GDO, Kaloulou rejoindre la tanière pour ce match de la sixième et dernière journée des éliminateurs de la Cannes-Côte d'Ivoire de 1923. Et ce match face au Havre prévu pour le dimanche 3 septembre 2023 sous le coup de 14h de Kinshasa. Nous restons toujours en France en Ligue 1 pour le compte de cette troisième journée. Le stade Rennais qui recevait le Havre passager les points sur la finale de Bipartou. Arnaud Kalimouindou a été remplacé à la quatrième minute des jeux. A noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive. Arnaud Kalimouindou a porté à 251 minutes son temps de jeu sur les 291 minutes possibles. Le national congolais a participé à tous les trois matchs avec son club avec à la clé un bien-scrit. A savoir également qu'il reste toujours éligible pour jouer avec les Léopards. Le stade Rennais après ce nul à domicile. Le quatrième avec une victoire de nul et zéro défaite. Oui bien-scrit contre quatrième encaissé. Et pour ce rendez-vous pour Kalimouindou son équipe ce sera pour le compte de la quatrième journée du même championnat. Le déplacement sur le terrain du stade Brestois. Ce match est prévu pour le samedi 2 septembre 2023 sous le coup de 16h01 de Ki-Inchassa. Nous quittons la Ligue 1 mais pas la France. Nous allons du côté de la Ligue 2 française. Nous allons jouer la quatrième journée. Le nul pour l'international congolais Dylan Batoumissika. L'Aïs Saint-Etienne répare avec le point du nul de son déplacement à Annecy. Ce qu'en finale un but partout. Titulaire, l'international congolais convoqué par Sébastien Desabres. Dylan Batoumissika a disputé l'intégralité de cette partie pour sa quatrième fois consécutive. Dylan Batoumissika a profité de cette nouvelle titularisation pour porter à 394 minutes son temps de jeu sur les 394 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les quatre matchs avec son club. Son club qui occupe la quinzième place de Ligue 2 avec quatre points, une victoire, un nul et deux défaites. Quatre mille ont été inscrits contre cinq encaissés. Prochain rendez-vous pour Lever et Dylan Batoumissika. Ce sera la réception de Valenciennes le samedi de septembre 2023 sous le coup de 18h de Kinshasa. Quittons la France mais n'allons pas très loin. Allons cette fois du côté de la Belgique voisine où l'on jouait. La cinquième journée de Jupiler-Lich. En plena belge de première division. Anderlet qui recevait Charles le Roi l'a battu sur le score de deux bises à un. Titulaire, Isaac Mbenza a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa cinquième fois consécutive. Portant ainsi à 491 minutes son temps de jeu sur les 491 minutes possibles. Isaac Mbenza participe à tous les cinq matchs avec son club. Avec à la clé une passe décisive délivrée. A noter que Charles le Roi après ce réveil est douzième de Jupiler-Ligue avec zéro victoire, trois nuls et deux défaites. Soit bien inscrit contre six encaissés. Prochain rendez-vous pour Mbenza et Charles le Roi. Ce sera pour le compte de la sixième journée du même championnat. La réception de Saint-Tron le dimanche 3 septembre 2023 sous le coup de 17h15 minutes heure de Kintasa. Nous quittons la Belgique et nous allons du côté de l'Espagne. Nous l'ont joué la troisième journée de la Liga championnée espagnole de première division. Rayo Vallecano qui recevait l'Atlétique Madrid a été battu à domicile sur le score de zéro but contre sept. Randy Teka qui a débuté ce match sur le banc a fait son entrée en jeu à la quarantaine et l'une de jeu. Portait ainsi à salle 95 minutes son temps de jeu sur les descents. 88 minutes possibles. Randy Teka a participé à tous les trois matchs avec son club avec à la clé un bien inscrit. A savoir qu'il reste également éligible pour jouer avec les léopards de la RDC. Rayo Vallecano après avoir été trié à domicile et huitième de la Liga avec deux victoires, zéro nul et une défaite. Quatre bien inscrits contre sept encaissés. Prochain rendez-vous pour Randy Teka et Rayo Vallecano. Ce sera pour le compte de la quatrième journée du même championnat. Le déplacement sur le terrain de Betty Seville le samedi 2 septembre 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Hiton Espagne. Allons cette fois du côté de la Turquie où l'on jouait la troisième journée de Super League. Championnat turc de première division. Kayseri Sport qui recevait Samson Sport. L'a battu sur le score de 2 à 1. Mark Bowe la titulaire a été remplacée à la 61e minute de jeu. C'était sa troisième titularisation consécutive portant ainsi à 216 minutes son temps de jeu sur les 295 minutes possibles. Mark Bowe la participe à tous les trois amateurs avec son club. Gaëtan Noura Luamba, l'autre congolais de cette équipe a fait son entrée au jeu à la 61e minute de jeu portant à 188 minutes son temps de jeu sur les 295 minutes possibles. Lui également a participé à tous les trois matchs avec son club qui occupe la 18e place du championnat avec 0 victoire, 1 nul et 2 défaite. Deux buts étaient inscrits contre 5 encaissés. Prochain rendez-vous pour Samson Sport ce sera pour le compte de la quatrième journée du même championnat et la réception d'Istanbul Sport le dimanche 3 septembre 2023 sous le coup de 17h15 minutes heure de Kinshasa. Nous quittons la Super League mais pas la Turquie. Nous y restons en allant cette fois en deuxième division. On a joué également la troisième journée. Guy Rézou Sport qui recevait Bandima Sport a été battu à domicile sur le score 0 victoire 1 titulaire. L'international congolais Rémi Moulumba disputait l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa troisième titularisation consécutive. Rémi Moulumba a porté à 284 minutes son temps de jeu sur les 297 minutes possibles. L'international congolais participe à tous les trois matchs avec son club qui occupe la sixième position au classement avec une victoire de nul et zéro défaite. Deux buts ont été inscrits contre un encaissé. Prochain rendez-vous pour Rémi Moulumba et Bandima Sport ce sera pour le compte de la quatrième journée du même championnat. La réception de Sakara Sport de l'autre internationale congolais Kabungoka. Son rôle le samedi 2 septembre 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous restons toujours en deuxième division turque pour le compte de cette troisième journée. Bolusport qui recevait San Yufa Sport a fait jeu égal. Son finale un but partout. Joel Kayamba a débuté ce match sur le bas. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 76e minute de jeu. Portant ainsi à 21 minutes son temps de jeu sur les 292 minutes possibles. L'international congolais a participé à son tout premier match sur les trois possibles. Et après ce nul, Bolusport est dixième du championnat avec zéro victoire de nul et une défaite. Un bien inscrit contre trois encaissés. Prochain rendez-vous pour Bolusport ce sera pour le compte de la quatrième journée du même championnat. La réception de Kessurengu sous SK. Le match est prévu pour le samedi 2 septembre 2023 sous le coup de 17h15 minutes heure de Kinshasa. Nous quittons la Turquie, nous retournons sur le continent et en Afrique. Nous revenons ici en République démocratique du Congo où l'on jouait la Champions League africaine. Les préliminaires retournent à la grosse désillusion pour le club de la RDC. La Vita Club qui est éliminée dès le tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine. C'était le dimanche 27 août dernier. Le vert et noir de Kinshasa a été tenu en échec par le club de primaire de agosto d'Angola. Pour le match retour des préliminaires. A noter qu'ils avaient été battus à l'aller sur le score d'un but à zéro. Malgré la détermination et la volonté de prendre leur revanche pour arracher leur billet pour le deuxième tour. Les dauphins noirs ont ouvert le score en première mi-temps. Grâce à RIC Imanaloté à la 25e minute, mais vont se faire rejoindre à la marque en seconde période par l'entremise d'un ancien Véclubien Obede-Mayamba. Une élimination dès l'entame de cette édition qui réduit à 1 à 2 le nombre de participants congolais dans cette campagne africaine. Nous ne pouvons pas entrer en lice au prochain tour de la Coupe de la Confédération africaine. Tout comme le tout-puissant Mazembe Angléber en Ligue des Champions. Par ailleurs, primaire de agosto va affronter au second tour le club soudanais Dal Hilal. Entraîné par Jean-Florel Benguet Ikwangé. Primaire de agosto qui a en son sein plusieurs internationaux congolais. Plusieurs joueurs congolais anciens de l'ISV Club du reste vont donc être confrontés à leur ancien entraîneur Jean-Florel Benguet Ikwangé. Bonne chance à Bobo Oungenda, le capitaine de cette équipe de primaire de agosto ancien du daring club Motema Pembe qui s'est d'ailleurs exprimé sur sa page Facebook. Heureux de cette victoire qu'ils ont eu à obtenir du côté du stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Merci Kinshasa, bravo les garçons. Vous avez fait montre de beaucoup de détermination et d'abdégation. Qualification en poche, nous sommes ensemble. Obrigado Kinshasa. Obrigado Kinshasa. Je ne vais pas continuer en portugais, mais vous l'avez compris, c'est le même message qu'il a donné en français. C'est le capitaine de cette équipe de primaire de agosto ancien, Dal Hilal Motema Pembe Bobo Oungenda qui s'est exprimé sur sa page Facebook comme officielle. Bonne chance donc à primaire au 2 agosto qui sera aux prises à Al Hilal du Soudan de Jean-Fleur Ibingé. Et Ikwangé, un autre grand matière à venir pour cette équipe angolaise. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot. Parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora à Congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir.